Bonjour à tous, c'est Etregan et on se retrouve pour une présentation d'un jeu qui était totalement passé sous mes radars. Et c'est l'autre jour, en visualisant un petit peu, en faisant le tour des vidéos qui ont été mises en ligne ces dernières semaines par les différents Youtubers auxquels je suis abonné. En passant, bien sûr, dans mes abonnements sur celui de mon ami Kanevan, que je salue et que j'embrasse au passage, j'ai vu que notre Kanevan adoré a fait, il y a quelques temps déjà, une présentation d'un jeu qui s'appelle Pizza Express et qui est complètement passé à côté, je suis complètement passé à côté de ce jeu. Et c'est un jeu, en fait, du coup j'ai regardé la vidéo de Kanevan, je l'ai beaucoup apprécié, je suis allé faire quelques recherches et je me suis rendu compte que le jeu, malgré son apparence de jeu qui remonte à une génération 16 bits, si ce n'est 8 bits, et bien il est incroyablement accrocheur et surtout extrêmement complet et bien plus complexe qu'on pourrait le croire. Donc dans ce jeu, on va manager un restaurant italien, une pizzeria, et la grande force du jeu, c'est en fait, on va dire, la difficulté à géométrie variable que le jeu laisse entre les mains du joueur, c'est-à-dire que le joueur va se fixer d'une certaine manière ses propres challenges, avec une difficulté qui peut aller à l'extrême si on décide de se compliquer la vie. Mais en tout cas, on peut tout faire dans ce jeu, on peut acheter de l'équipement, bien sûr, pour la cuisine dans le restaurant, on peut changer le mobilier présent dans le restaurant, etc. On peut designer le menu, ce qui est à la carte, on peut créer ses propres pizzas, c'est assez bluffant. Donc en début de partie, dans l'écran d'accueil, on choisit entre l'anglais et l'italien, le jeu n'existe que dans ces deux langues. Et voilà le profil que j'ai donc créé, j'ai ma petite carte de service, là, Etrigan, donc voilà, créée le 8 décembre. J'ai que une heure de jeu pour le moment, j'en suis au début, mais vraiment, c'est sympa, quoi. Donc on peut continuer la partie, faire une nouvelle partie, bien sûr, régler quelques options. Voilà, donc nous on va faire du continue, ce Pizza Express. Côté Etrigan ! Alors ça, c'est Gaston, hein, donc c'est celui qui nous a embauchés en tant que pizzaiolo. C'est un jeu dans lequel les personnages sont des animaux. Il y a un vrai mode story, hein, qui m'a surpris, parce que je m'attendais pas à des dialogues aussi savoureux, c'est le cas de le dire, puisque c'est un jeu de restaurant. Et véritablement, les dialogues sont super bien sentis, quoi. Il y a de l'esprit dans ces dialogues-là, et beaucoup d'humour. Alors, si vous pouvez, bien sûr, les lire, à cause de l'anglais, le jeu n'est pas traduit. Voilà, donc ça, c'est celui qui nous a recrutés. Et il me dit que le niveau de difficulté que j'ai établi en début de partie, au démarrage de mon aventure, affecte les critiques culinaires, et les éventuelles pénalités et prix que l'on peut recevoir. Par exemple, plus la difficulté est basse, plus il sera facile d'obtenir une évaluation parfaite par rapport à la qualité des ingrédients. Ouais. Ouais, d'accord, ouais. Alors que si on augmente, effectivement, le niveau de difficulté du jeu, eh bien, on va tenir compte de ce genre de choses, et la qualité des ingrédients et des objets que vous allez utiliser dans vos recettes, etc., devra être extrêmement poussée si vous voulez obtenir une évaluation parfaite. Et il y a des tas d'autres facteurs. Et c'est à nous de décider ce qu'on veut faire. Alors, quand on arrive sur l'écran, vous voyez que ça fait vraiment très jeu... ... issu d'une autre époque, hein. Mais ça ne me dérange absolument pas. Donc j'ai appelé... J'ai fait un petit jeu de mots vite fait sur le nom de ma pizzeria. C'est le Pizza Scavi. Vous savez que Scavi, c'est toujours le nom que je donne en général à mes villes dans mes jeux. Ça vient de la saga des joyaux noirs de Anne Bishop. Et donc Pizza Scavi, voilà. Bref. Le budget. Le dernier revenu qu'on a empoché, qui était de plus de 2700. On a réussi sur la dernière journée à être dans le vert, ce qui est plutôt une bonne chose. Et les dépenses à envisager, la différence nette, etc. Parce que ce qui est fort dans ce jeu, c'est que c'est un vrai jeu de management. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc le Next Day nous emmène vers la suite, tout simplement, de nos aventures. On y reviendra tout à l'heure. Le Edit Kitchen, qui permet de choisir, de regarder un petit peu dans le catalogue, pour ajouter éventuellement de nouveaux ingrédients à la cuisine. Voilà. Et ajuster également les quantités et la qualité, également, des livraisons. Voilà. Là, on voit en haut, les différents post-its nous amènent sur les différentes choses, on va dire, les différents, les 4, on va dire, statistiques principales. Donc les biens disponibles. J'en ai actuellement 15 sur 57 possibles. Les objets que l'on possède, 4 sur 17. Le coût basique de... Ouais, le Basic Cost. Donc autrement dit, par rapport à ce qui est au menu, et ce qu'on se fait livrer tous les matins pour la journée de travail. Ça nous coûte 10 600 chaque jour, pour le moment. Voilà. Et ici, le Cheek Increment. Alors le Cheek, c'est un truc qui est obtenu en fonction de, on va dire, du standing de votre restaurant. Pour l'instant, je suis à zéro. Il n'a rien de... Évidemment, il n'y a rien de particulier. Edit Menu, également. Voilà. On the menu, effectivement, notre patron, qu'on a vu tout à l'heure, l'espèce de chat, là, nous a demandé de créer une nouvelle recette pour la nouvelle journée qui se présente. Ici, ce sont les stats, avec là aussi les 4 post-it les plus importants, le nombre de points actuels que possède notre restaurant, notre place dans le classement, le meilleur score que nous ayons obtenu jusqu'ici, la meilleure position que nous ayons obtenu jusqu'ici. Donc on est classé, vous voyez, on est bon dernier, on est 16ème. Celui qui est 15ème, Tiramitsu, est à 164 points, nous sommes à 75. Et puis tout en haut, tout en haut, tout en haut, il y a le recettement de celui qui s'appelle Vite et qu'il a appelé Vitality, qui culmine à 723 points, et qui est donc, pour l'instant, évidemment, une espèce d'Everest inatteignable. Le jeu est très très riche dans ses stats, vous allez voir ici, finalement, votre évolution au jour le jour, dans votre ranking global, mais aussi dans la qualité du personnel, du restaurant en lui-même, voilà, comment il augmente, comment il descend, les revenus que vous engendrez. Voilà. Donc c'est un jeu qui contient, en fait, beaucoup, qui a beaucoup à offrir. Ça, c'est le save game, et go back to the main menu. Voilà. Donc on va aller voir au niveau du menu. Il va nous expliquer, je pense, comment faire. I hope you've brought creativity along. J'espère que tu es venu avec toute ta créativité. Since here, you can add hot and delicious pizzas. Ici, on peut... C'est dans cet endroit-là qu'on va, effectivement, expérimenter, créer de nouvelles et délicieuses pizzas. Do you think you can add a new pie to the menu ? Ben non. Alors. Non, c'est juste une rigolade. C'est de la rigolade. Ou montre-moi comment il faut faire. Let's go, my boy. Let's see how we can make even more appealing our menu. Alors. Bienvenue dans l'écran d'édition du menu. Here, you can edit all existing pizzas. Ouais. On peut rééditer des pizzas qui sont déjà proposées au menu. Et on peut aussi, carrément, en créer de nouvelles. Or remove the ones you don't like. Ou enlever celles que l'on aime plus. You'll be able to add a new pie to the menu just before beginning a new business day. Ouais. Avant de démarrer un nouveau jour de travail, on peut ajouter une nouvelle pizza. Le menu peut contenir jusqu'à 30 recettes au total. De toute façon, au-delà, je ne suis pas sûr que ce soit bien raisonnable. Since we are supposed to expand it right now, let's try to create a new pizza. Essayons de créer une nouvelle pizza. To do that, go to the last page. Ok. Ok. Donc, on a ici... Voilà. Ici, on a nos différentes pizzas. Et sur la page 4, puisque pour l'instant, on n'a que 4 pizzas au menu, on a new pizza, effectivement. And now, for the next step. Click on new pizza and follow the reported instructions. Ok. New pizza. Every pie deserve a little love. Alors, déjà, on commence par lui donner un nom. Alors, comme c'est lui qui m'a fait découvert ce magnifique petit jeu. For this very reason, you should give it a peculiar name. Ok. Pour le différencier de toutes les autres pizzas, on va lui donner un nom. Comment vas-tu nommer ta création ? Eh bien, on va l'appeler la spéciale Canevan. La Canevan. Nice. Et vous voyez qu'au menu, bien s'ajouter ici, la Canevan. With the name assigned, now comes the best part. Et voilà maintenant, le moment le plus fun. Yep. Because your creativity is going to take over in designing your new pizza. Alors, so far, your soon-to-be masterpiece is nothing but death. Oui, pour l'instant, effectivement, ton... ce qui ne va plus tarder à être ton nouveau chef-d'oeuvre n'est rien d'autre que de la pâte. La pâte à pizza. That's the base. C'est la base. It's up to you to give it a soul. Il ne tient plus qu'à toi de lui donner une âme. And you can do that by clicking on the icons down here to choose which ingredients to use or not to use. Ok. Ok, la photo, l'image, l'aperçue en haut à gauche ici permettra de voir au fur et à mesure ce qu'on va faire. The yellow-colored icons represent the ingredients currently used in making. Ok. Bah, il faut dire, j'ai pas beaucoup d'ingrédients. It should be a compromise between expenses and profits. Oui. We can't sell a simple marinara pizza for 7500, oui, c'est clair. Nor a rich and decadent pie for a mere meal. Oui, c'est sûr. Ok, move your cursor over any of these boxes. Donc, quand on pointe le curseur de la souris sur ces différentes choses, on voit, ah, well done, the price per piece is there in brackets. Donc, entre crochets, effectivement, on trouve le prix pour le fait d'ajouter en fait cet ingrédient à la pizza. Voilà. Tout simplement. Right next to the ingredient name. So, working out the total production cost of your pizza is a mere matter of simple math. If I happen to notice discrepancies in the prices, I'll warn you. si je m'aperçois de choses qui me paraissent incohérentes dans les prix que tu mets en place, je te donnerai à ce moment-là un avertissement, je te le ferai savoir et je te donnerai un conseil pour arranger les choses. The selling price can be edited by clicking on the highlighted boxes. Ok, ça marche. You have the power to rename each pizza. Ok, ça marche. Oui, évidemment on va essayer de ne pas créer une pizza avec une recette qui apparaît déjà ailleurs. Ok. Et on peut en appuyant sur la touche Dell donc supprimer enlever enfin effacer une pizza. Ok, ça marche. Donc on va se créer cette petite pizza. Donc on démarre, on n'a que de la pâte au départ. Alors j'ai pas grand choix pour le moment en fait à vrai dire. Si je regarde en fait les différentes pizzas pour l'instant au niveau des ingrédients j'ai quoi ? J'ai la margarita qui contient de la sauce et de la mozzarella. J'ai la marinara qui contient de la sauce et des herbes ici, enfin de l'orégan. Et puis j'ai la toute simple la focaccia qui ne contient finalement que de la pâte et de l'orégan. Donc il n'y a pas grand chose et malheureusement je ne peux pas faire grand chose de plus. Je vais attendre je pense je redesignerai ma cannevan quand j'aurai un petit peu plus de choix. Pour l'instant on va mettre de la sauce et puis c'est la seule chose que je puisse faire finalement pour différencier des autres c'est que je vais mettre à la fois de la mozzarella et de l'orégan plus de la sauce tomate et là je vais me retrouver avec une pizza qui va faire le mélange des trois précédentes. Voilà c'est tout ce que j'ai actuellement. On remarquera qu'une margarita par exemple est vendue 1800 une marinara 1500 et une focaccia 1200 donc la margarita est celle qui est vendue la plus chère et je reprends les bases de cette recette en y ajoutant l'orégan. Donc je ne pense pas pouvoir en fait faire moins évidemment pour la cannevan donc on va forcément la monter à 1800 mais il y a un ingrédient de plus donc il serait logique qu'il y ait des sous en plus qui soit demandé si la base effectivement c'était bien 1000 on remarquera que 1200 1400 ils sont passés à 1800 au niveau du tarif là je rajoute l'orégan c'est pas ce qui coûte le plus cher donc on va passer à 2000 pour cette pizza là voilà et ça c'est la spéciale cannevan je trouve ça très très chouette de pouvoir faire ce genre de choses et de pouvoir avoir accès comme ça au fait de designer son propre menu il y a énormément de choix dans le jeu dans les différents dans les différents ingrédients qu'on peut acheter etc alors on va essayer d'ajouter quelque chose something new to our dear kitchen would you mind if I show you how things work est-ce que ça te dérange si je te montre comment les choses fonctionnent ça peut paraître un peu compliqué de prime abord et bien découvrons ça éclaire-moi ok alors voilà les containers well then press enter and listen to what I'm going to tell you écoute bien ce que je vais te dire vous voyez ici quand je vous dis que c'est un jeu complexe au niveau du goût en fonction de ce que vous de ce que vous faites vous allez avoir cette espèce de diagramme ici là qui va changer et qui va vous montrer finalement vers quoi vous dirigez en termes de saveur votre cuisine ce qui est assez intéressant alors on peut ajouter de nouveaux ingrédients on peut éditer ceux que l'on possède déjà en ajustant leur qualité ou leur quantité et ainsi on peut également gérer ce qui est la compagnie la société qui nous fait qui nous livre des commandes notamment en pleine journée quand on a besoin d'ingrédients de toute urgence on the left you can see a blueprint of the kitchen voici donc le plan de la cuisine tel qu'elle est établie pour le moment les différentes cellules représentent les containers while these two highlighted boxes are for the dove donc ici par contre ça c'est pour les fourneaux qui vont être là you can analyze the contents of every vessel by clicking on the related cell ok some cells happen to be darker donc certaines sont plus sombres que d'autres ça veut dire que en fait ces endroits là contiennent déjà actuellement un ingrédient à l'intérieur en revanche si un récipient semble être vide la zone qui correspond ne contiendra effectivement aucune couleur qui le démarque the first box is blinking la première boîte cnotte this tells you which container you are working on ce qui signale sur quel container vous êtes en train de travailler let's leave everything as it is here instead click on the highlighted cell on va cliquer sur cette zone qui a priori est vide c'est le container 3 just like that as you can see we are working on container 3 et on peut voir effectivement qu'il est actuellement vide empty une fois que tu as acheté n'importe quelle sorte d'ingrédient the name of said item will appear instead of the world empty ok so why don't we put an head to this void to do that the first step is to click on catalogue check the catalogue good there we are the catalogue nous voici donc rendu dans le catalogue it is made of a number of pages il y a un certain nombre de pages qui correspondent à des catégories spécifiques il y a 9 pages disponibles et on peut choisir parmi 57 objets although many are not available at the moment même si la plupart d'entre elles ne sont pas encore disponibles à cet instant we'll have to increase our score il va falloir augmenter notre notre score la valeur de notre restaurant pour pouvoir avoir une sélection plus large this way we'll be able to choose the most popular ainsi que tu pourras choisir les ingrédients les plus plébiscités ou les plus inhabituels do you know what I think we should add c'est tout ce que je pense que l'on devrait ajouter some delicious tuna in olive oil ah I'm sure it's already available but I don't remember on which page would you be so kind to search for it ok ça marche ok donc donc ça c'est les sauces pour l'instant il n'y a pas grand chose ça c'est les fromages la viande il y a le pepperoni qui est là-bas le seafood oh there it is c'est du thon my mouth is watering je salive d'avance could you click on it if you please oui alrighty each time you click on an item you can check its grade d unit price donc c'est une c'est un c'est un ingrédient de grade d but also a second element which I happen to be hiding right now I bet you are now getting curious wait tu as probablement fait attention au mot taste donc le goût floating over my head what could that possibly mean let me step aside for a second eh oui voilà c'est ça ce dont on parlait tout à l'heure le taste there it's a simple pentagon showing the product organoleptic profile il nous expliquera tout ça un peu plus tard maintenant le dilemme acheter ou ne pas acheter ok if you want to top your pizza with item you are viewing click on adopt but don't do it not right now at least hmm ok pas mal ok donc effectivement il peut y avoir plusieurs pages ça dépend des catégories seafood donc là c'est ce qui correspond nourriture de la mer qu'est-ce qu'on a d'autre vegetables alors le jeu est très très bien fait dans le sens où il dans le sens où il il vous invite à à faire attention à tout en fait c'est à dire que vous pouvez très bien par exemple être un restaurant très sain très moderne dans sa conception qui va par exemple proposer pourquoi pas au menu une pizza végétalienne par exemple voilà qui va vous attirer un certain nombre de clients qui sinon ne seraient jamais venus dans votre restaurant vous allez pouvoir aussi également faire très attention au niveau diététique à ce que vous proposez donc vous pouvez essayer de créer une sorte de pizza qui soit vraiment hypocalorique parce que ça va également attirer une certaine clientèle à vous de voir ou alors au contraire vous faites vraiment un truc à l'américaine vous pouvez même tout choisir dans le jeu vous pouvez même décider par exemple si vous préférez le restaurant familial qui se concentre sur les moments de plaisir des repas du soir et qui ne sert pas le midi par exemple vous pouvez au contraire être une espèce d'usine à gaz de la pizza qui va envoyer des pizzas toute la journée avec un rythme de dingue etc c'est vous qui en fait déterminez beaucoup de choses et j'aime beaucoup cette liberté qui est laissée aux joueurs je trouve ça quand même assez sympathique pour le coup ici on a de la laitue donc là c'est des leafy vegetables les fruits également pour l'instant on a que l'ananas les herbes basilic orégan on a déjà donc en miscalinus pour l'instant il n'y a rien après on peut revenir en arrière donc on va aller chercher quelque chose quoi je ne sais pas je sais qu'on a on n'a pas de fromage ah si on a de la mozzarella c'est vrai si si on a de la mozzarella pour l'instant en tout cas on n'a pas de on n'a rien qui propose des viandes alors il y a du pepperoni ici vous voyez que au niveau du diagramme là enfin du pentagramme ça ne fait pas du tout la même chose que si on prend le ton et je crois il vous a dit aussi si on clique ah oui ça c'est sympa si on clique on voit en fait ce qui nous manque reach a score of at least là vous voyez 250 donc 250 points pour déverrouiller ça on ne vous dit pas ce que c'est l'ingrédient mais on vous dit ce qu'il faut pour le déverrouiller ça peut être motivant ça je trouve ce genre de ce genre de petite ce genre de petite chose vous voyez le ton n'a pas du tout le même la même façon de fonctionner que le pepperoni on va le prendre le ton c'est vrai qu'une pizza au ton c'est pas mauvais on va adopter cet ingrédient hooray I'm so happy you have followed my advice now once we have a new ingredient you'll be able to replace it with a different one move it or remove it stop using oui il faut faire attention évidemment aux conséquences sur les pizzas si on enlève certains ingrédients évidemment oui évidemment dos 10 c'est pas aligné je p你 m oh je p je répète que Flying Alors, ici, on passe dans les attributs du conteneur numéro 3. You can decide what size this particular container should be. Donc sa taille. There are four available sizes, ranging from small to extra large. S stands for small, M for medium, L for large, and XL extra large. At the moment, we are using a size S container. Donc sa capacité en taille S est limitée, on le voit ici, à 15 pièces de nourriture. You can decide how big the tank should be by pressing the up and down arrow keys. Ok ? Give it a go ! Voilà. Right now, if you wanted, you could click on use, but I'd like to point out first a rather important note. That is the cost per stock. Eh oui. C'est le problème. Le jeu intègre également la gestion des stocks, bien sûr. Plus vous avez des containers avec des grandes capacités, plus cela représente un coût au niveau de la gestion du stock. Eh oui. Which depends on the size of the container, bien sûr. Ainsi que la qualité, évidemment. The following page, la qualité également de ce que l'on va aller chercher. Here we are. Quality has the obvious ability to increase the cost per piece. Having great quality ingredients, however, also increments that chic factors food critics love so much. Les critiques gastronomiques sont très très friands, évidemment, de ce facteur chic et qui va dépendre en grande partie de la qualité des ingrédients que l'on amène. Upper grade ingredients also show a better organoleptic profile, ici, sur le taste. Allowing you to create always balanced pizzas. What does it mean ? Let's make an example. Alors, des tomates de faible qualité peuvent parfois avoir un côté très acide. Something which wouldn't happen as easily if you were to use grade A tomatoes. Voilà une chose qui ne se produirait pas si vous utilisiez des tomates de grade A. A particularly well balanced pizza might be surprised by the critics. Une pizza particulièrement bien équilibrée pourrait être tellement encensée par les critiques, to the point it can provide us an award, que cela pourrait nous valoir une récompense. Of course, it's up to you to find the link to their taste buds. A vous de découvrir les liens qu'entretiennent les différents ingrédients entre eux. Your only ally will be the already mentioned taste pentagon, which is divided into five sections. Ah, ça y est, il va enfin nous expliquer ça. The green one. Alors, the saltiness of the product. Donc là, le côté salé du produit. Ça force en sel. Ici, en brun, enfin en marron. The bitterness. Donc, bitterness qui doit vouloir dire l'amertume, je pense. Le côté amer. Yellow. The sourness. Alors, attendez. Parce que là, on a des mots. On a des mots. Je vais aller chercher mon road reference. J'ai mon portable qui est pas loin. Parce que là, il ne s'agit pas de déconner. Donc, je vérifie bitterness déjà. Bitterness, c'est l'amertume. C'était bien ça. Le côté amer. Et donc là, en marron, c'est le côté sourness. Alors, sourness, ça veut dire quoi, sourness ? Ça veut dire l'aigreur. Ok. Ici, spiciness. Bon bah ça, c'est le côté épicé. Voilà, si ça emporte la bouche ou pas. Sweetness. Is portrayed by that light blue sector. Donc ça, sweetness, c'est le côté sucré. Ce qui est représenté ici, je pense, c'est une petite canne à sucre. I wonder if we'll ever manage to snatch an award. Je ne sais pas si nous mériterons un jour un award. Une récompense. Anyway. Get now to the next and last page. Attributes. Four. Here we can choose a delivery. Ah bah oui. La fameuse compagnie qui nous livre. Which will supply us with the product on screen when we request it. Alors, il y a 4 compagnies disponibles. The fastest ones are also the most expensive. Les plus rapides sont les plus chères, évidemment. The numbers you can read are self-explanatory. Evidemment, les chiffres que vous pouvez voir parlent d'eux-mêmes. Puisqu'on a ici waiting. Donc le temps d'attente pour un ingrédient. 60 secondes, c'est long hein. En temps de jeu, quand on est en train de jouer. 60 secondes. Donc ça, ça doit être les plus mauvais, je pense. Oui. Voilà. Donc même si on a plus de thunes, on peut quand même commander. Puisque de toute façon, c'est retiré sur la fin de la journée en fait. Sur les recettes du jour. By the way, make sure the income... Oui. Fais en sorte que les recettes dépassent les dépenses. Otherwise, we'll have to subtract the unpaid parts from the restaurant bank account. Et oui. Ça sera le compte en banque du restaurant. Qui paiera la différence si on est dans le rouge. And if this gets in the red, it's the end for us. Ce sera la fin pour nous. We don't want to prematurely close the pizzeria, don't we? Ok. Be creative as well as frugal. At the same time. Ok. Ça marche. Non, ça va, c'est pas si compliqué que ça. Organizing your realm, I'd like to deal with a couple more things. Ouais. You won't lose the precious herb. Alors, click on the highlighted cell. Ok. With the right button. Donc avec le bouton droit de la souris. Parfait. This cell now displays a peculiar pattern, effectivement. Which tells you, you are currently moving its contents. Ce qui signale qu'on est en train de déplacer son contenu. To complete the switch, you just have to do the same as before. Click with the right-most button where the oregano container is. Donc là, on fait un échange, en fait, avec l'oregan. Voilà. That wasn't hard, wasn't it? Ce n'était pas bien compliqué. Switching ingredients of place doesn't change their attributes. Donc quand on change les ingrédients d'endroit, ça ne change rien à leurs attributs. However, the quantity might change. Oui, la quantité peut changer. Ça dépend évidemment de la taille du container. Ça, c'est clair. It often happens when you move an item from a small to a large vessel. Bien sûr. That's because sizes don't usually match between these containers. Alors, on a mis effectivement de l'oregan ici. Yep. We now can have enough oregano's for... Euh, ouais. On peut avoir pour 15 pizzas à la place de 10 maintenant. Dans ce grand container. As expected. Ok. On va s'occuper maintenant des fourneaux et des pâtes à pizza. The page related to our current DOF. Alors, le DOF. C'est quand même pas un mot que j'utilise souvent, ça. DOF. Euh... Ouais, c'est la pâte. It can be replaced or improved. Il peut être remplacé ou amélioré. Comme n'importe quel autre ingrédient. D'accord. Par contre, il n'y a que deux pages d'attributs. The first one. La première nous donne une vue d'ensemble. Euh... De la pâte. In a similar fashion to the ones of the toppings. Et si on change de page maintenant. On va voir également la qualité. Things are very similar to what you have seen previously. Effectivement. Except for the code associated. To the DOF. Which tells you its quality. Donc, pour l'instant, on est sur 20. But what does that exactly mean? Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Pendant que vous travaillez, You must have noticed how a little time is required before a new bowl of death becomes available once again. Oui, effectivement, les boules de pâte qui débarquent prêts à être employés pour faire les pizzas, il faut un certain temps avant que ça arrive. Ah d'accord, donc cette qualité impacte directement le nombre de secondes nécessaire pour qu'une nouvelle boule de pâte arrive jusqu'à nous. Voilà. D'accord. That's a good thing for more than obvious reasons. Effectivement, des boules qui arrivent plus vite sont avantageuses pour des raisons qui semblent évidentes. Malheureusement, le prix également monte. Là, par contre, oui, on nous dit qu'on peut également les déplacer mais qu'on a un choix beaucoup plus limité puisqu'il n'y a que deux emplacements pour faire venir les pâtes en fait, contrairement aux autres containers d'ingrédients où il y en a tout un tas. Ok, donc là maintenant, il nous laisse nous débrouiller. Alors, ce qu'on sait, c'est que ici maintenant, c'est de l'orégan qui se trouve là. De toute façon, il en faut pas mal, je ne suis pas sûr que j'étais satisfait moi avec une quantité moindre. Donc, on va peut-être le laisser là. Et puis, donc ici, on a la mozzarella. Et ici, on a le thon que l'on vient d'ajouter finalement au menu. La taille, ici, du conteneur, c'est M. Ouais, ça fait beaucoup, ça, quand même, je trouve. 15 pièces. Je ne sais pas si on va me la demander tant que ça, la pizza au thon. On va déjà essayer ça. Voilà. Ensuite, 10 pièces de thon de qualité D. Alors, la qualité par contre... Ouais. Il faut arriver en qualité A pour faire augmenter le facteur chic. B, C, D. On passe à 250, ça va faire beaucoup. On va laisser comme ça pour l'instant. 50 secondes. 50 secondes. Alors, le plus rapide, c'est F, A, T. Mais ça coûte cher. Ça coûte 10 000. Pfff. C'est une horreur. Euh... 2550 secondes. Et 1000... Ouais, non, on va laisser ceux-là. Pour l'instant, on n'a pas assez de sous pour se permettre de faire l'andouille comme ça. Voilà. Et puis, on va revenir simplement dans le Edit Menu. Puisque je voudrais revenir sur ma pizza Canevan. Et, euh... Ajouter ça. Tout simplement. Donc, c'est un ingrédient qui coûte assez cher. Peut-être que je vais enlever l'orégan. Et laisser une sorte de pizza, en fait, euh... Donc, avec une sauce tomate. Euh... Et puis, mozzarella thon. Ça pourrait être éventuellement pas mal. Ça coûte plus cher que l'orégan. Donc, 150. Je vais réaugmenter de 100. Voilà. Et voilà, donc, la pizza Canevan au thon. Euh... Et puis, bah, quand même, je vais vous montrer une journée de boulot. Pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Next day. Pizza Scavi. Good morning. So, looks like we've got everything we need for a new, intense working day. Let's see if these novelties bring some results. Voyons voir si toutes ces nouveautés amènent un petit peu son porteuse de résultats. Donc, ça, c'est la gonzesse Lucky qu'on a également embauchée. Qui a une grande... On va dire qu'il y a une certaine gouaille. Euh... Qui, des fois, nous met mal à l'aise. Parce qu'elle... Elle a tendance, parfois, à parler mal aux gens. Trop franchement, on va dire. Can I really choose another pizza from the menu now. Alors, après, le jeu en lui-même, euh... Il y a tout cet aspect gestion, hein, qui est important. Après, bah, le... Le jeu en lui-même est sans doute moins technique que... En cook, serve, delicious. Et encore, je pense que... Euh... Quand on est dans des niveaux plus avancés, à mon avis, ça doit être assez... Euh... Assez chaud. Euh... Voilà. Donc, c'est simple. Ici, il y a les commandes. Vous prenez des pâtes à pizza. Vous les étalez. Vous préparez, en fait, le travail. Vous avez vos différentes caisses réservoirs, ici. Alors, tiens, bah, il y a une canne et vanne. Il y a des focaccia qui sont demandés. Donc, il y en a deux. Hop. Et hop. Une marinara, ici, avec de la sauce tomate et de l'orégan. Hop. Et enfin, il y a une canne et vanne. Donc, la canne et vanne, c'est bien sauce tomate, mozzarella et thon. Donc, elle est plus complexe que les autres. Alors, des margaritas. Euh... Et hop. Il en faut deux. Et il faut également une focaccia. Tac, tac, et tac. Une margarita. Vous voyez, les boules de pâte arrivent au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'en fonction de la... En fonction de la complexité... Enfin, en fonction de la pâte, effectivement, ça va arriver plus ou moins vite. Donc, la canne et vanne. Hop. Voilà. Quatre commandes. Vous avez ici un décompte de temps. Le temps passe. Et effectivement, il faut faire attention à ne pas être trop à la bourre. Euh... Non. Ça, c'est juste de l'herbe. Voilà. Encore. Vous voyez, moi, j'ai choisi de travailler le soir plutôt. Là, il est 20h39. Il n'y a plus beaucoup de place disponible dans le restaurant. On est deux sur trois tables. On n'a que trois tables pour le moment. On est un peu... On est un peu serré. On est un peu limite. Pour l'instant, il n'y a plus de commandes. Ça va me permettre de prendre des boules de pâte. Et de préparer la suite. On peut en mettre six. On peut en placer six à l'avance. On étale les six. Pour être prêt. Et si on clique droit ici, on peut demander un supplément. Si je pense que je n'ai pas assez d'oregans, par exemple, je peux cliquer là. Et là. Et vous voyez qu'il y a les flèches qui apparaissent. Et la compagnie que j'ai décidé d'employer pour m'amener les ingrédients va se mettre en route. Et aller plus ou moins vite. Alors, c'est ça le piège. Là, vous voyez, par exemple, j'ai pratiquement plus de sauce tomate. Donc, si j'ai des commandes qui arrivent, je ne suis pas bien. Il est 21h37, ceci dit. Donc, ma journée est bientôt terminée. Elle s'arrête à 22h. On va voir si quelqu'un d'autre a des focaccia. Donc, ça, c'est plutôt de la chance. Je peux les faire. Allez. Des focaccia encore. Il me reste pile deux herbes. Another day in history. Ok, bah écoutez, j'aurais même pas forcément eu besoin de recommander. Et à la fin de la journée, vous voyez un petit peu comment les choses se sont passées. Au niveau du waiting, je suis pas mal. Il n'y a pas eu beaucoup à attendre pour avoir les pizzas. Et j'ai fait 100% des commandes qui ont été faites. Il y a eu 24 pizzas servies au total. Au niveau des dépenses, au niveau du stock, ça m'a coûté 22100, les différents stocks que j'avais en place. Plus 12600 de dépensés, soit un total de 34700. Et j'ai rapporté aujourd'hui 36900. Alors, le profit pour aujourd'hui, c'est seulement 2200 qui ont été mis en place. Ça fait pas beaucoup. Donc, j'ai un stock... Enfin, j'ai une réserve de monnaie et d'argent de 51700. Heureusement, bon, tant que ça reste dans le plus, c'est bien. Mais enfin, bon... On me dit également que trois nouveaux ingrédients sont disponibles. Alors ça, c'est sans doute parce que... Au niveau du menu, j'ai 11. C'était à 10, je crois, avant. 25. Qualité 42. Popularité 13. Le chic, 0. Le personnel est noté sur A. Le restaurant sur D. Et le score global, on a pris 44 points. Donc, on est monté à 119. Ce qui a dû effectivement déverrouiller un certain nombre de... Un certain nombre de nouveaux ingrédients. Donc ça, c'est bien. J'aime bien, moi, ce bilan comme ça à la fin de la journée. Je trouve ça assez précis. Je trouve ça assez chouette. Not too bad, buddy. Looks like your latest creation was quite successful. Successful. Il semblerait que la dernière création a été plutôt un succès. Anyway, Etrigan. You must come to my place once and try out this game I just downloaded yesterday. Il faut que tu viennes chez moi pour essayer ce jeu que j'ai téléchargé l'autre jour. It's so fun and excruciatingly hard, but for a pro gamer like me. Ok. Les dialogues sont sympas. Si vous avez le temps et l'envie de les lire, ça sera vraiment agréable pour vous de les lire. Parce que les dialogues sont vraiment chouettes. Alors, whenever you feel like dropping by, simply select challenge mode from the main menu. Ah, c'est un nouveau mode de jeu, en fait, qu'elle est en train de déverrouiller. I'll be here waiting for you, ready to crush you. Alors... Ok. Ça marche. Donc voilà. Et puis après, on arrive effectivement à un nouveau jour. Avec les dépenses qui sont déjà prévues, malheureusement, pour la journée. Donc évidemment, il faut faire attention à ça. On a gagné 2200 la fois d'avant, ce qui n'était pas forcément énorme. On peut bien sûr éditer ce qui se passe en cuisine, éditer le menu, revérifier les stats, etc. Voilà. Voilà. Au niveau d'ailleurs de la kitchen, lui, il nous dit quoi ? Il nous dit que la simplicité du ton en boîte se marie très très bien avec pratiquement tous les types de pizzas, nous dit-il. Ouais. Euh... Alors... Ouais, ce que je voulais voir, moi, c'était le catalogue. Voilà. Voilà. Je pense qu'on a de nouvelles choses qui ont été déverrouillées normalement. Oui. Vous voyez ici, par exemple, le ham. Autrement dit, le jambon. Voilà. Qu'on n'avait pas jusqu'ici et qui a été déverrouillée. En plus du pepperoni. Très bien. Euh... Rien d'autre ici. Olives, mushrooms, fresh tomatoes. Et vous avez vraiment ici de quoi faire une espèce de... Comment... Euh... Une espèce de pizza totalement végétarienne. Euh... Ouais. C'est pas mal, hein. Parce qu'il y a pas mal de... De légumes. Là, il y a l'oignon qui est venu s'ajouter. Donc, on peut vraiment faire... Euh... Des choses variées. C'est pas mal, hein. La laitue. Les fruits. Donc là, on n'a rien déverrouillé de spécial. On a déverrouillé quelques ingrédients. De toute façon, on nous l'avait dit, je crois. Trois nouveaux ingrédients, il me semble. Voilà. Euh... Ouais, c'est sympa. Non, franchement, c'est un jeu que je trouve très, très intéressant. Et euh... C'est presque... C'est un jeu de gestion. Et en même temps, les phases de jeu, en fait, dans lesquelles on se retrouve à jouer la journée de travail. Bah, c'est assez speed, l'air de rien. Il faut quand même assurer. Il faut aller vite. Il faut prendre de bonnes décisions. Euh... C'est... C'est vraiment sympa, quoi. Pizza Express, euh... C'est un petit jeu, quoi. Qui, euh... Qui coûte... Qui coûte... 6,90€. Voilà. Test your skills in two exciting game modes. Enjoy the competition to become the best pizza chefs in the world. Sympa. Donc ça, c'est le mode qui vient de se rajouter. Euh... Le challenge mode. Euh... 6... Ouais, 6,90€ ce jeu. Et euh... Toi, Canevan. Parce que c'est un jeu, l'air de rien, qui a des... Des reviews extrêmement positives sur Steam. Mais c'est pas forcé... Enfin, euh... C'est un jeu qui est complètement passé, euh... 200% sous mes radars. Et euh... C'est grâce à toi, Canevan, que... Je suis tombé sur cette petite perle. Euh... Que j'aime beaucoup. C'est vraiment le genre de jeu. Vous le lancez, euh... Paf, comme ça. Vous avez un quart d'heure devant vous. Vous faites un petit... Euh... Une ou deux petites journées de travail. Vous essayez d'assurer. Et puis euh... Vous redesignez un petit coup votre menu, vos pizzas. C'est... C'est vraiment cool, quoi. Il y a vraiment de quoi y passer du temps. Euh... Le tout avec tout un tas de stats, etc. Donc c'est un jeu également de gestion. Un jeu sim. Euh... Qui est beaucoup plus sophistiqué que son apparence, euh... Je, euh... 8 bits ou 16 bits, peut le laisser penser. Donc, franchement, c'est une très bonne pioche, ce jeu. Voilà. C'était Trigan. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.